Bonsoir à toutes et tous, je suis très heureux de participer à ce jeudi d'Acrimed. Donc le hasard a voulu... Je vais peut-être commencer par une petite anecdote. Le hasard a voulu que ce matin, je sois contacté par une journaliste de N6 pour l'émission Capital, car le 30 novembre, Capital va consacrer une émission à la crise du système de santé. Je voulais que j'intervienne. Et donc j'ai regardé un peu le programme de cette émission. Et le premier thème, c'est mais pourquoi... Comment empêcher l'explosion des dépenses de santé en France ? Donc ça commence déjà très très mal, puisqu'il n'y a pas d'explosion des dépenses de santé en France. Puis ensuite, la deuxième question, c'est pourquoi il y a une exception française ? En plus, il n'y a pas d'exception française. Donc voilà. Donc ça commence assez mal. Et alors je passe évidemment la suite, puisque c'était pourquoi la clé clinique sont si bien gérées et pourquoi l'hôpital public est en train de mourir. Enfin bon, voilà. Donc je pense qu'on va avoir un problème pour forcément dialoguer. Mais bon, bref, on doit se rappeler. Donc ce qui était intéressant, c'était effectivement qu'on voit bien que sur les sujets... Alors je vais parler surtout des politiques de santé, que sur ces sujets, effectivement, le débat public est saturé de lieux communs. Alors je dirais presque aussi anciens que la sécurité sociale. Donc voilà. Alors je voudrais commencer par peut-être cette idée centrale. Alors j'appuie mon propos sur un travail de thèse que j'ai fait il y a quelques années, où j'avais interrogé la plupart, je pense, des journalistes qui, depuis 1956, se sont occupés de cette rubrique. Donc de cette rubrique. Ça n'a pas toujours été une rubrique. En tout cas, se sont occupés, ont couvert cette actualité de la sécurité sociale dans les principaux quotidiens d'information générale et spécialisée. Alors juste, peut-être une idée forte pour commencer, c'est qu'il n'y a pas eu d'âge d'or dans la couverture journalistique de ces sujets. C'est-à-dire que la tendance générale, c'est quand même une dévalorisation de ce type de sujet. Et c'est un sujet qui, dans la presse, est réputé d'abord technique. Alors vous-même, vous devez sûrement vous en rendre compte. Moi, je m'enseigne, donc c'est quand même toujours très difficile d'intéresser des étudiants et des étudiantes sur ces sujets. techniques, donc rébarbatifs, donc ennuyeux, donc chiants, pour faire vite. Et que, finalement, c'est un sujet, dès la création de la sécurité sociale, qui, globalement, n'a pas bonne presse. Voilà. Bon. Alors cela dit, quand même, pour nuancer cette tendance générale, puisque, évidemment, aujourd'hui, on pourrait lire une sorte de montée en puissance des contraintes économiques dans la presse, fait qu'il y a une extraordinaire déformation, pour parler comme Patrick Champagne, une vision médiatique de ces sujets. Il faut dire quand même que si on prend du recul, finalement, on a l'impression qu'on revient plutôt à une situation de sous-traitement ou de maltraitement de ces sujets. Je dirais qu'on a trois façons de parler de ces questions. Deux anciennes, qui sont, à mon avis, aussi vieilles que la sécurité sociale. Si on retourne un peu dans l'histoire des débats publics sur la sécurité sociale, vous avez d'abord le cadrage macroéconomique, qui tourne autour du trou, c'est qu'à ne le dire. C'est-à-dire les déficits, les déficits, avec tous les thèmes qui vont avec. Mais j'y reviendrai. Les abus, les fraudes, etc. Alors ça, vous retrouvez mot pour mot des échanges aujourd'hui autour de la sécurité sociale. Aujourd'hui, moi, j'avais étudié particulièrement la réforme de 2004, mais celle qui vient, etc. Vous vous retrouvez mot pour mot des débats à l'Assemblée nationale dans les années 50. Vous changez juste les noms et ça marche tout à fait. Bon. Voilà. Donc le cadrage macroéconomique, c'est-à-dire la sécurité sociale n'est intéressante qu'en tant qu'elle déséquilibre les finances publiques et qu'elle menace, si vous voulez, le respect des critères du pacte de stabilité et de croissance. Mais quelle croissance ? Vous avez un cadrage, je dirais, politicien. Alors c'est pas non plus antinomique. C'est-à-dire que c'est moins s'intéresser aux enjeux de politique publique ou des politiques de santé qu'aux jeux politiques autour de ces politiques de santé. On va voir pourquoi. Parce que notamment, les journalistes n'ont plus l'expertise nécessaire, souvent, pour aborder le fond de ces questions et s'en tiennent, je dirais, à la surface des réformes et des polémiques que ces réformes suscitent. Et puis vous avez plus récemment, même qu'on a vu dans les années 90, un cadrage que j'appellerais gestionnaire, proprement gestionnaire, qui est autre que comptable. Il s'appuie sur le cadrage comptable, si vous voulez. Mais il date des années 90, justement, de ces rapports publics que j'avais évoqués, qui sont parus au plan, le livre blanc, etc. Bon, je vais pas rentrer dans le détail non plus. Mais avec cette idée qu'il faut gérer la santé, c'est-à-dire que la gestion, il y a la bonne gestion de la santé, en faisant notamment appel à ce qu'on appelle le nouveau management public, à des réformes inspirées de ce qu'on appelle aux États-Unis le managed care, la gestion des soins, c'est-à-dire une vision très, finalement, toujours technocratique, mais gestionnaire, qui a pour elle une certaine force, c'est-à-dire qu'elle récupère un certain nombre de lieux communs qui ont cours beaucoup dans la population, on va dire, en tout cas, un peu massivement, c'est-à-dire notamment ces idées d'abus, de fraude, de gaspillage. C'est-à-dire, c'est l'idée, il faut faire la chasse aux gaspilles. Alors, c'est un discours un peu bizarre, c'est-à-dire à la fois très technocratique, par ses aspects statistiques, ses aspects appel à l'économie et à la gestion, mais de l'autre côté, qui fait appel, et donc c'est sa force, et ça parle beaucoup aux journalistes, qui fait appel à des lieux communs, il n'y a pas grand-chose, c'est qu'il y a du gaspillage, il y a de l'abus, il y a de la fraude, et donc le système irait bien mieux, finalement, si on arrivait à mettre, grâce à une bonne architecture, à une bonne gouvernance, pour parler comme aujourd'hui, eh bien qu'on arriverait à remettre de l'ordre dans les comptes sociaux. Alors, c'est-à-dire une approche purement gestionnaire, sans s'intéresser, par exemple, aux déterminants sociaux de la santé, la santé au travail, par exemple, ça n'apparaît jamais, vous voyez. C'est-à-dire l'idée que, finalement, les dépenses de soins, si elles augmentent, c'est aussi parce que, quelque part, les entreprises se défaussent sur l'assurance maladie, mais on pourra peut-être revenir dans le débat, se défaussent sur l'assurance maladie, des maladies professionnelles et des accidents du travail, en tout cas, de la prise en charge, avec des phénomènes de sous-déclaration, non-déclaration, etc. Bon, ça, éventuellement, on pourra le repréciser. Et ça, ça débouche sur, je dirais, une façon plus consumériste d'aborder ces questions-là. C'est-à-dire l'idée qu'il va falloir mettre un peu de concurrence dans tout ça. Mettre de la concurrence entre l'assurance maladie et les organismes complémentaires, mettre de la concurrence entre les hôpitaux, c'est ça, l'idée. L'idée, c'est de redonner du pouvoir au consommateur, parce que ce consommateur roi permettra de remettre de l'ordre dans cette désorganisation structurelle du système de santé. Bon, entre guillemets. Alors, si je fais juste... Alors, je vais aller très vite, quand même, parce que ça fait déjà un moment que je parle, mais juste... Ça va ? Oui. Juste quelques éléments de constat par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire, quand vous interrogez des journalistes en charge de ces rubriques... Alors, je parle de la presse écrite. Je n'ai pas... Je ne m'intéresse pas ici aux médias audiovisuels, sachant que, évidemment, les médias audiovisuels, c'est vraiment la vision dominante. Ce que je vais vous dire, c'est encore plus vrai des médias audiovisuels que pour la presse écrite. C'est donc au carré, donc c'est évidemment généralisable. Donc, premier constat, si vous voulez, c'est que la question de sécurité sociale, bien qu'importante demeure... Bien qu'elle ait été annoubli par ses aspects macroéconomiques et politiques, demeure quand même une rubrique politique, rébarbative. C'est-à-dire que... Des journalistes me disent, comme ça, quand vous vous occupez de ça, vous mangez votre pain noir. Et que, généralement, c'est un tremplin, ces rubriques, pour regagner cette rubrique, pour regagner des rubriques plus nobles, notamment la rubrique politique. Je pourrais citer, par exemple, Isabelle Mandreau, par exemple, au Monde, qui s'est longtemps occupée de ça à Libération, puis au Monde, et puis qui, aujourd'hui, suit l'EPS, si je me crois bien, suit l'actualité du PS. Bon, effectivement, elle est fournie. C'est noble. Ça, c'est noble. Voilà, ça, c'est très, très noble. Donc, l'idée, c'est surtout... C'est bien de s'occuper de ça, mais... Enfin, c'est bien. Il faut le faire, mais surtout, il ne faut pas y rester, quoi. D'accord ? Donc, c'est un lieu de passage. Or, quand vous connaissez... Je rappelle la technicité de ces enjeux pose un vrai problème par rapport à ça. C'est-à-dire que, comme c'est des enjeux éminemment techniques, complexes, où il faut maîtriser des chiffres, c'est un domaine, c'est un secteur qui se laisse surtout appréhender par des chiffres, sous des formes quantifiées, effectivement, ça demande une certaine expertise, et le fait que les journalistes, la rotation des journalistes s'accélère sur ces sujets-là affaiblit considérablement l'expertise journalistique sur ce type de sujet. Le deuxième constat, c'est qu'on a une banalisation du profil des journalistes qui s'occupent de ces rubriques. C'est-à-dire que je vous avais dit que, pendant très longtemps, les journalistes qui s'occupaient de ça avaient une proximité avec le monde syndical, et que c'est de moins en moins vrai. C'est-à-dire que... Et c'est même plus vrai du tout, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'ils sortent beaucoup soit de Sciences Po, soit des écoles de journalisme. Et d'ailleurs, quand ils ont eu des enseignements sur ces sujets-là, ils l'ont eu sur des manuels ou des enseignants qui, justement, font les réformes. Donc vous voyez le côté circulaire. C'est-à-dire qu'évidemment... Donc du coup, d'ailleurs, ça leur facilite... Donc ils délaissent un peu, si vous voulez, les sources syndicales, et ils se réfutent. Et en tout cas, ils ont plus de facilité à en appeler aux experts. Et ces fameux experts qui les ont servis à se former sur ce type de sujet, quand ils ont une formation, bien souvent, ce n'est pas le cas. Des fois, ils se forment carrément sur le tas. C'est-à-dire par immersion. Ils sont socialisés dans ce milieu institutionnel, notamment par les sources les plus officielles, la Caisse d'assurance maladie. C'est-à-dire tous les porteurs, tous les acteurs porteurs de la vision gestionnaire, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire le ministère, les caisses, aujourd'hui les mutuelles, parce qu'elles ont de moins en moins un discours qui les différencie sur ces sujets. Donc voilà. Donc déjà, une espèce de rupture d'amarre avec le monde syndical, le monde social, de manière générale, et une plus grande prédisposition à adopter la vision experte. Alors un troisième constat, c'est d'abord, c'est ensuite un mouvement général. Alors ça, je l'ai beaucoup rencontré. C'est, et notamment pour les journalistes qui souhaitaient encore maintenir leur expertise sur ces sujets-là, c'est une dévalorisation, un mouvement de dévalorisation des spécialités, des rubriques, et au nom de la polyvalence. Au nom de la polyvalence, c'est-à-dire qu'effectivement, la politique des rédactions en chef, c'est de favoriser, y compris sur ces rubriques techniques, de favoriser des journalistes, le renouvellement, d'accélérer la rotation des journalistes sur ces sujets, ce qui, là, encore pose un problème d'expertise. Alors, c'est pas un problème pour tout le monde, parce que, bien évidemment, ça conduit les journalistes à expertiser l'expertise, à externaliser, plutôt, l'expertise, c'est-à-dire à appeler, justement, de plus en plus, à des experts qui sont bien gentils pour collaborer avec les journalistes et leur donner ce point de vue critique qu'ils ne sont plus capables d'avoir par eux-mêmes, comme l'avait, par exemple, un Jean-Pierre Dumont à la fin des années 70 au Monde. Ce qui fait que cette perte d'expertise, elle a permis à une toute petite poignée d'experts d'acquérir un oligopole, on va dire comme ça, d'expertise sur ces sujets-là. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes. Alors, c'est toujours ceux qui se prêtent à... Alors, ils sont souvent intéressés. Alors, je pourrais vous en citer quelques-uns. Je parle de Jean de Carvaz-Doué, par exemple. Je parle de Claude Le Pen. Alors, ça, c'est les deux plus en vue. Il y avait une nana qui est un peu moins en vue maintenant, parce qu'on a vu qu'elle déconnait complètement dans ce qu'elle disait. C'était Béatrice Magdoni-Dantignano. C'est aussi Gérard de Pouvourville, qui est un gestionnaire. Enfin, bon, voilà. Donc, vous aviez 4-5 experts qui circulaient à peu près sur ces sujets-là, dont il faut souligner qu'ils sont les auteurs des réformes que les journalistes sont chargés de commenter, pour la plupart. Et notamment, ils étaient fortement impliqués dans la rédaction du plan Juppé. Et notamment, ils avaient signé la pétition en faveur de la réforme forme Juppé. Bien. Quatrième constat, alors on pourra peut-être développer, peut-être dans le débat, mais c'est un journalisme surtout assis, et qui l'est de plus en plus. C'est-à-dire qu'autant, à l'époque, j'ai rencontré dans les années 70 et au début des années 80, notamment à Libération, vous avez encore des journalistes qui voulaient faire un peu de reportage, un peu d'enquête. Aujourd'hui, de plus en plus, on leur dit, parce que justement, ils sont polyvalents, parce qu'ils doivent traiter de tout, etc. Donc on revient quand même à une situation un peu antérieure, si vous voulez, dans les années 50. Où, finalement, on se contemple beaucoup des sources institutionnelles. Alors un autre constat, c'est le poids accru des rédactions en chef. Alors ça, c'est particulièrement vrai. Alors vous allez dire, quand on est polyvalent, tout ça, on s'en fout un peu, parce qu'évidemment, les rédactions en chef, quand elles interviennent dans la fabrication de la formation, c'est avec tous ces lieux communs, dont le trou de la sécu, mais aussi les abus, les fraudes, le fric des médecins, etc. Mais j'ai rencontré quand même pas mal de journalistes, notamment dans des médias spécialisés dans le social, qui étaient malheureux, ça. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ils avaient une autre hiérarchie de la formation, d'autres angles à faire valoir. Je pourrais citer des exemples, notamment, par exemple, quelqu'un qui avait fait toute une étude sur l'ouverture d'une maison de santé dans la banlieue parisienne, qu'on a fait sauter pour une pub. Par exemple, alors elle s'était déplacée, on l'a fait sauter. Voilà. Ou alors, elle avait fait quelque chose sur la santé au travail et ça a sauté pour combien le fric des médecins. Donc voilà. Donc il y a quand même des gens, y compris ce qui reste des rubricards, sont très malheureux, parfois, justement, de cette hiérarchie de l'information imposée de plus en plus par les rédactions en chef, avec notamment, et ça c'est intéressant pour y revenir, avec de plus en plus une incitance sur l'information pratique, c'est-à-dire, par exemple, choisissez bien votre mutuelle, par exemple, ou non, justement, parce qu'il faut, ou les palmarès hospitaliers, je prends deux exemples manifestes, en tout cas les plus retentissants. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur la professionnalisation de la communication des institutions, c'est-à-dire qu'à la fois, vous avez un mouvement de perte d'expertise des journalistes, le fait que de plus en plus, ils sont contraints par les rédactions en chef, mais de plus en plus, ils ont affaire à des stratégies de communication très élaborées, notamment, je citerai juste un chiffre, c'est que, alors que j'avais, la CNAM a créé son service presse en 1986-87, par exemple, et ce service occupe aujourd'hui une position stratégique. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au service presse de la CNAM, parfois, on se plaint même des demandes des journalistes, alors je vous cite juste cet exemple, sur les fraudes ou sur les abus, en disant, pour rappeler, juste pour les abus, pour un chiffre, dépenses de santé, 190 milliards d'euros, activisme de la CNAM pour chasser les abus, les fraudes, etc., 156 millions d'euros. Vous voyez la place. Et combien pour les banques ? Oui. Oui, donc, voilà, et pour les banques. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, vous voyez bien, quantifier, là, les chiffres de la CNAM, 156 millions d'euros, et en traquant, je veux dire, il faudrait voir le coût de la traque aux abus et aux fraudes, et rapporter aux 190 milliards d'euros, c'est rien. Et même au service presse, on se dit, mais finalement, c'est complètement fou que la presse se jette sur ce sujet des... C'est la responsable du service presse qui me dit ça, c'est des fois désespérant, on voudrait imposer d'autres problématiques, parfois, plus structurelles, et on n'y arrive même pas, parce que, en quelque sorte, les demandes des journalistes, c'est les fraudes, les abus, comment vous allez y mettre un terme, etc. Alors, j'aurais voulu juste un peu plus développer, c'est que c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que je mettais cette information, je dirais, à la fois institutionnelle, catastrophiste du point de vue des déficits et politicienne, ou et ou consumériste, c'est-à-dire qu'il y avait un très bel... Mais on pourra peut-être y revenir dans la discussion, mais un contre-exemple, c'est-à-dire que j'ai étudié un mensuel mutualiste qui s'appelle Viva, qui était proche de la FNF, et qui est très intéressante, qui montre que dans d'autres conditions de travail, pour les journalistes, on peut faire une toute autre information beaucoup plus intéressante, en tout cas, beaucoup plus fournie. C'est une information à la fois critique des réformes, c'est-à-dire avec une vraie expertise, avec un appel à des experts qu'on entend rarement ou jamais, je pense à Friot, je pense à Catherine Mills, etc., en tout cas très rarement dans les médias dominants, qui veut décrypter ces réformes, mais en même temps, là encore, renoue avec les ambitions de l'information pratique, mais pour traduire concrètement les réformes dans la vie quotidienne, ce que ça va avoir comme impact notamment négatif en termes, par exemple, d'accès aux soins. Quand vous comparez les deux, vous comparez la façon dont, par exemple, un quotidien comme Le Monde traite de ces sujets, voire même les échos, qui quand même, il faut le dire, j'ai oublié de le dire, que l'information économique, les quotidiens d'information économique sont dominants dans ce sous-espace du journalisme, eh bien, vous vous rendez compte que finalement, ce n'est pas une fatalité et que ça vous donne un point d'appui pour vous rendre compte de la formidable réduction du pensable sur ces sujets qu'opère la presse, quoi. C'est-à-dire, c'est formidable pour parler comme Elia, c'est formidable réduction du code de dispersion, c'est-à-dire que, justement, de cette mise en, justement, de cette repolitisation de cette problématique gestionnaire qui aurait tendance à dépolitiser ces questions et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, en comparant les deux, on s'aperçoit très rapidement que, finalement, la façon dont la presse couvre ces sujets est effectivement à la fois très réductrice mais tient beaucoup aux contraintes qui pèsent sur l'activité des journalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501